N'allez pas voir ailleurs, vous suivez le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. Dans ce premier focus, nous avons des informations sociétales et de l'économie. Le jeudi 4 juillet 2019, Pépé Soup est allé à la rencontre des visages invisibles qu'on croise au coin de la rue. Pépé Soup a échangé avec des sans domicile fixe de Cocody, ces anonymes dont personne ne se soucie du quotidien. Un, ce sont mademoiselle Kone Naminata, monsieur Bado Raphael, Bayala Pakom et Gadou Philippe, président des SDF que vous pouvez voir sur cette photo et tous les autres que nous ne pouvons pas citer ici. Tous sont sans domicile fixe et au gré des intempéries trouvent un endroit où crécher dans le Cocody des grandes villas et des immeubles de haut standing. Certains ont perdu leur emploi et d'autres sont des victimes des précédents déguerpissements. En cette saison des pluies, Dieu seul sait par quels moyens ils arrivent à s'en sortir. Dans la commune de Yopougan, au niveau du carrefour de la cathédrale Saint-André, les feux tricolores installés là il y a plusieurs années maintenant ont disparu. Leur absence à cet endroit pour réguler la circulation, en plus de créer des désagréments aux automobilistes, mettent la vie des piétons en danger. Ces derniers sont amenés à traverser dangereusement la chaussée pouvant entraîner des accidents. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée à cette situation, piétons et automobilistes tentent d'éviter le pire. Hidogo Souley, de nationalité burkinabé, est un monsieur de 42 ans qui tient un café à Boki devant le centre hospitalier régional de Yamoussoukro. Deux tables dressées, des bancs, un parasol, un fourneau à charbon, une bouteille de gaz et des ustensiles. Voici un peu l'arsenal qui permet à Souley de contenter sa clientèle tous les matins et tous les soirs. Ainsi, de 5h à 11h30, il gère son café à Boki et rentre se reposer pour ensuite se rendre à son poste de 15h à 18h. Voilà, c'est la fin de ce premier focus de la journée. Merci de votre attention. On se retrouve dans quelques instants pour de nouvelles actualités. Mais d'ici là, je vous invite à nous suivre sur pepesoup.com. Sous-titrage Société Radio-Canada